Je pense que l'urgence de faire face aux défis environnementaux, la nécessité du travail décent pour tous et le besoin d'une croissance économique inclusive sont trois défis fondamentaux du XXIe siècle qui doivent être pris en compte de façon cohérente. Le défi du changement climatique, notamment tel qu'illustré par les impacts désastreux du changement climatique, risque de compromettre la capacité de la communauté internationale et des États à atteindre pratiquement tous les objectifs du développement durable. Et par conséquent, une réponse décisive face aux défis du changement climatique, comme les États l'ont montré en adoptant en décembre 2015 l'accord de Paris sur le changement climatique, est une nécessité et une étape importante dans l'atteinte de l'agenda 2030. Parce que ces défis environnementaux concernent non seulement le capital naturel qui est la base de l'activité économique, mais aussi la source de survie de la majorité des populations les plus démunies. Nous avons vu dans le cadre du travail du programme sur les emplois verts au BIT qu'en faisant face à ces défis environnementaux, il est possible non seulement de réduire ces risques pour la croissance économique, pour la lutte contre la pauvreté et la création d'emplois, mais en même temps de créer de nouvelles opportunités d'activité économique dans des secteurs émergents, mais aussi de créer des emplois. Nous avons un ensemble de modèles d'intervention dans des domaines comme l'entrepreneuriat vert, en matière de création d'emplois dans tous ces nouveaux secteurs liés aux énergies renouvelables, à l'agriculture durable, l'efficacité énergétique, qui montre que le potentiel de créer des emplois est énorme tout en répondant à ces défis majeurs que posent l'environnement et notamment les changements climatiques. Et ici, il est important de noter que la majorité de ces modèles d'intervention sont des expériences qui se passent dans des pays du Sud ou des économies émergentes, lorsqu'on pense aux programmes sud-africains de travail pour l'eau, travail pour l'énergie, qui sont essentiellement des programmes de gestion des ressources naturelles, tout comme la politique de l'Inde de garantie d'une centaine de jours de travail par personne majeure par famille, et que la majorité de ces cent jours de travail concernent l'adaptation au changement climatique, la gestion des ressources naturelles. Il y a ici un potentiel vaste d'expérience qui peut être partagée par les autres pays, avec les autres pays en développement, ainsi que les économies émergentes. Dans le cadre de notre programme emploi vert au BIT, nous avons mis en place un réseau d'études, d'évaluations sur les emplois verts, qui permet aux États de pouvoir mieux comprendre les impacts sur les marchés du travail, des défis environnementaux, et cela a permis de promouvoir des efforts d'études, de recherches, d'analyses collaboratives entre des institutions de recherche dans les pays du Sud, dans les pays du Nord, et cela a permis à beaucoup de pays d'avoir une meilleure compréhension des enjeux, une recherche qui a pu informer des décisions de politique. Donc, de façon générale, en prenant une approche cohérente de ces défis de l'emploi, de la croissance inclusive et de l'environnement, il est possible de créer de nouvelles opportunités de croissance, de développement, de lutte contre la pauvreté, et permettre aux pays de partager des expériences, aussi bien Sud-Sud que Nord-Sud, et nous avons beaucoup à apprendre et à partager sur la base de ces expériences que nous avons acquises.